Hello hello ! J'arrive pas à me concentrer ! Quand je vois ma tête ça me... Hello tout le monde ! Salut ! On va vous raconter en uspi notre petite aventure qu'on a eue tous les deux dans notre aventure qu'on a eue tous les deux ! Où l'on croit si ! C'était en 2017, on était dans le comté de Osiek, dans les terres, vers l'ouest plus précisément. Et alors moi j'étais à un camp scout, Romain vous expliquera dans une vidéo l'impact que le scoutisme peut avoir sur notamment le développement personnel. Mais bref, là n'est pas la question. Donc on s'était rejoint après mon camp pour faire un petit re-trip tous les deux. Donc le premier jour on a commencé, on s'est posé à la sortie de la ville et on a eu la chance d'avoir une nana qui nous a offert une bouteille de liqueur de cerise. C'était génial parce qu'on faisait du stop, on attendait et on sirotait cette liqueur. On n'avait pas trop à manger donc on buvait de la liqueur. C'était génial ! Super ! Pour la faire très très courte, on a été pris en stop par une nana qui nous a pris un peu malgré elle, qui pensait... Qu'on était des terroristes. Mais qui nous a fait jurer sous serment qu'on n'était pas des terroristes. Elle nous a emmenés dans une ville avec une cathédrale magnifique où on a croisé une famille avec un français. Un français, c'est... Improbable parce qu'il n'y a jamais de français là-bas. Et le gars en question nous a dit mais c'est incroyable, je suis français, je ne crois jamais de français. C'est fou ! Et on arrive dans un petit patelin et à ce moment-là, on s'est dit bon, il va bientôt faire nuit. Si on n'arrive pas à aller dans la ville où on veut aller, on dort là. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va se caler sur un petit rond-point, on va attendre que les voitures passent et on compte 10 voitures. C'est au bout des 10 voitures, on ne nous prend pas en stop. Tranquille, on prend la tente et on va se coucher, se reposer. Les voitures passent, les voitures passent, une voiture, deux voitures, arrive la septième. Et là ! C'est le début des emmerdes. Là, c'est le début des emmerdes. Une sorte de break gris. Le mec demande où on va. Au tout début, il dit, non, je ne vais pas là-bas. Ah, attendez, si, en fait, j'y vais. En fait, si, j'y vais. Et donc là, on s'est dit, c'est bizarre cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'accord, trop cool, on y va. Donc on y va, bon, le mec ne parle pas très très bien anglais. Et on commence à rouler. Il change les radios, il éteint la radio, il garde le silence, il se retourne vers moi d'un coup. On me demande, ça va ? Ça va ? Ah, je vais, je vais, je vais. En fait, on s'était dit, peut-être que ce gars-là, il revienne de la guerre. Parce que la guerre, elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Dans les années 90, il y avait encore la guerre dans cette zone-là. Et on s'est dit, peut-être qu'il avait un BTSD. C'est quoi le nom ? Post Traumatic Syndrome PTSD. Ah non, comme ça, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Que développent les soldats après la guerre. Et du coup, on se dit, bon, le gars, il est un peu bizarre, mais pour l'instant, ça va, c'est tranquille, il n'y a pas de stress. Sauf qu'il conduit un peu... Technique ! Il prend les virages... On roule, on roule, pendant peut-être une ou deux heures. Je ne compte plus les heures, tellement que je suis fatigué. Et du coup, là, au moment où on va arriver dans la ville, on voit la ville au loin et on voit le panneau qui indique la ville. On se dit, hurra ! Ça y est. On va bien dormir, on a fait l'objectif. Et là, en fait, au lieu d'aller vers la ville et le panneau de la direction de la ville, il prend l'autre voie qui mène autre part. Nulle part. J'ai déjà nus à ce moment-là, la nuit était tombée, on avait roué dans la cambrousse, avec rien autour. Il nous emmène dans une espèce de banlieue pavillonnaire. Donc, il s'arrête au pied d'une barre d'immeubles un peu chelou. Il descend de la voiture, il prend un paquet sous le siège passager. Il dit, bon, ne bougez pas, j'arrive. Je dis, ok, bon, pourquoi pas. Donc, il revient. On y va, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. À un moment, il se calre un peu plus loin, sur une espèce de pont, enfin un truc un peu glauque. Et il sort de sa boîte à gants, une espèce de boîte de CD. Il s'envoie des énormes poutrasses d'un produit d'Europe de l'Est. Et il s'envoie des énormes traces comme ça, limite, sur le tableau de bord. Il nous propose. Il dit, prenez, prenez. Alors, nous, on décline. Bon, attends, gros, on n'est pas trop dans ce délire-là. Là, non, pas maintenant, quoi. À ce moment-là, le stress commence un peu à se faire ressentir. Parce que, bon, quand tu as un conducteur qui est sous-produit, en général, c'est pas... C'est jamais bon signe. Pas le meilleur truc, quoi. Du coup, on continue à rouler et là, je le vois encore sortir de la boîte à gants. Et il commence à vouloir rouler un pet au volant, tu vois. Sachant qu'il conduisait déjà assez de façon sportive. Et là, on s'est dit, oh là là, putain. On va se prendre à un arbre. Là, ça va être chaud, là. Et du coup, là, je lui propose de rouler le pétard pour pas qu'on se plante dans un arbre. On roule le pet, on commence à fumer. Oh, calme. Et là. Et à ce moment-là, toute la paranoïa existentielle de cet univers s'est réfugiée dans nos deux enveloppes corporelles respectives. Ah ouais, c'était chaud, c'était chaud. Et là, on commence vraiment, en fait, on commence vraiment à stresser parce que le mec ne parle pas beaucoup déjà. Le mec roule de façon assez vite et le mec, en fait, ne nous lâche pas, en fait, ne nous dépose pas. Alors que nous, on veut juste arrêter de dormir et se reposer. On le fait comprendre qu'on a envie d'arriver à destination. Il dit, ah ouais, je vous emmène, je vous emmène. Et en fait, on capte qu'il fait les tours de la ville en voiture. Et du coup, on passe des fois devant des bars où on voit des gens, on a l'impression qu'ils s'amusent, ça a l'air génial. Et nous, on est coincé dans une voiture avec un mec qui est fou, tu vois. Et du coup, on se dit, putain, m'attends, c'est chaud, qu'est-ce qu'on... Du coup, on essaie quand même de kiffer le moment. On essaie de parler avec lui. Ça se voit qu'il n'est pas méchant, tu vois. Il ne nous fait pas la pression. Il n'est pas dans un mode, oh, je vais vous niquer. Il est juste en mode chez père. Mais on est bloqué avec lui. Et du coup, on fume des pets. Et il y a toujours ce truc où il met la radio, il l'éteint, etc. Et au bout d'un moment, ça devient long, tu vois. Ça devient long parce qu'il fait des tours, des tours, des tours, des tours. Et on dit, putain, mais quand est-ce que ça va finir ? Qu'est-ce qui va nous arriver, en fait ? Sachant que sa voiture, l'intérieur de sa voiture était, mais, ultra clean. Donc, si on était amené à disparaître, on disparaissait vraiment sans laisser aucune trace. Donc, moi, je suis à l'arrière de la voiture. Je me dis, pitié, Romain, tu as de l'expérience. Genre, je te fais confiance. Mais là, gros, ça commence, tu vois. Il y a toutes mes entrailles qui commencent à aller vers... Ah ouais, à se figer, genre en mode à se crisper. Et moi aussi, je sentais, genre, j'étais en mode, oh putain, je sentais mes jambes qui devenaient tout dures. Je lui ai dit, il faut que je respire parce que là, si je me tends, s'il se passe le moindre truc, je ne serais pas prêt à lui exploser sa tronche. Tu vois ? Je lui ai dit, s'il se passe un truc, je sais qu'avec JD, si jamais il devient agressif, pourquoi on le fume ? Ah ouais, ouais, carrément. On n'allait évidemment pas le fumer parce que ce n'était pas du tout le propos et le gars n'était même pas méchant. Tu as fait un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que tu as rappé, tu as mis un petit son et tu as lâché un gros rap, un gros freestyle, tu as fait une petite impro. Et j'ai vu que ça l'a trop émerveillé, il était en mode, ah ouais, c'est cool, ah ouais. Et ça, ça m'a fait trop du bien. C'est vrai que ça avait relâché toute la pression. Ah, ça a relâché la pression de ouf, c'était de la bombe ça. Le flow se comprend dans toutes les langues. Ah ouais, de ouf, de ouf. Donc ça, ça nous a un peu, tu vois. Donc au bout d'un moment, il s'arrête, il nous lâche devant une sorte de snack. Une boulangerie, on se dit, ça y est. Et nous dit, prenez mon WhatsApp, on se retrouve après. Oui, prenez-le, on se retrouve juste après. On se rejoint après. Du coup, on était en mode, ah, ah, ah. Allez, Raphus. Et Romain se compte, du coup, pour lui remercier, enfin, pour s'en débarrasser, il veut lui donner la bouteille de liqueur. Mais bon, je lui dis que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que sachant qu'il a pris de la coque, du pétard et que... En plus, il... Donc je lui dis, non, vas-y, remballe, on la garde pour nous et on se la boit après, quoi. C'est marrant. Après, on est arrivé dans la boulangerie, il y avait la police qui commandait des trucs, nous, on avait les yeux éclatent, on était avec nos sacs à dos comme des gros schlags, on était, oh, non. Au final, ça va, il ne s'est rien passé. Puis on est sortis, on avait enfin notre bouffe, on était bien. Ah, ouais. Et on a trouvé un petit groupe de jeunes qui jouaient dans l'herbe de la musique et du coup, on allait les voir, on a chaté. Moi, j'avais l'harmonica, on s'est calés. Jilly s'est posé avec eux. On a... C'était de la bombe. Mais on avait un peu peur que Tommy, Tommy, il s'appelait notre ravisseur. On avait trop peur que Tommy, il zone dans la ville en voiture et qu'il nous remette le grappin dessus, tu vois. Donc, on était trop bien avec ces gars-là. On était en mode pépouze, on était un peu camouflé. Mais on avait quand même un peu peur que Tommy, il nous retrouve et qu'il nous... qu'il nous... qu'il nous alpague, tu vois. Ouais. Et ce qui était royal, c'est que du coup, on a commencé à chatter aux gars et on leur a demandé s'ils savaient où est-ce qu'on pouvait dormir pour la nuit. Et là, il y a un plan qui s'est dessiné, un plan improbable. Ils nous disent, « Ah ouais, mais en fait, on sait, il y a un concert de bikers et en fait, à ce concert, il y a un camping et je suis sûr que vous pouvez dormir. » Donc, on s'est dit, « Bon, why not ? » « Papa ? » « Why not ? » Et du coup, on se motive, ils nous emmènent en bagnole et dans la bagnole, on comprend qu'en fait, une des nanas du groupe là, son père, c'est l'organisateur. Du coup, on arrive là-bas, ils nous accueillent. « Ah ouais, ils se moquent de nous parce qu'on est français » ou un truc comme ça. Il nous sert des verres de vodka donc on se boit de la vodka avec lui. Il nous file des bracelets de festival pour avoir des verres gratos. Il nous file des conso. Il nous met trop bien. Il nous amène au milieu des motos. Il dit, « Vas-y, jetez vos affaires là. Vous planterez la tente après. Maintenant, c'est la teuf. » Ah ouais. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel parce qu'on passe d'un moment où on a l'impression qu'on va se faire kidnapper, que ça finira jamais, de l'extase des bières avec des bikers et des mecs qui font des gros burn-out avec le sol. Vraiment, l'ambiance. Les bonnes enfants, leur ambiance biker. Ah ouais, des concours t-shirts mouillés avec de la bière, des burn-out, des concerts. De la ska. Du gros ska slave. Slave, incroyable. Et là, on danse, on se libère, on s'exorcise de nous-mêmes. Et du coup, c'est trop bien. On est relaxé et on sait que là, on est en sécurité. Ah ouais, c'est trop étonnant comme sensation de se dire là, on est en sécurité. il va pas venir nous chercher, le Tommy. Parce qu'on avait vraiment peur de Tommy, en vrai. On avait vraiment peur que d'un coup, il réapparaisse et qu'il nous kidnappe, tu vois, comme le père fouettard, tu vois. On avait vraiment peur de ça. Mais du coup, on se retrouve là-bas, on fait la grosse stuff, on se met trop bien. JD avait un peu la côte auprès d'une des nanins et elle lui a roulé un pet gigantesque. Elle lui a allumé comme ça. On s'est calé dans la tente, on a fumé le pet, on s'est endormi. Et comme ça, en mode, putain, mais quelle première journée. Quelle première journée. Il s'en est passé en si peu de temps. Ah, c'était intense. Ultra intense. C'était très, très, très intense. Et du coup, le lendemain, on s'est réveillé comme ça. On entendait des motos qui partaient au loin. On s'est réveillé. On s'est dit, ah, putain, mais ça sent trop bon, il faut tarpin qu'on mange. Il y a un gars qui, on a demandé où est-ce qu'on pouvait acheter à manger. Le gars, il nous a pris, il nous a dit, ah, venez, 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 venez manger maintenant. Faut que vous mangez maintenant. On était en face d'un biker qui mangeait en même temps qu'il fumait sa clope. Il était assez stylé. C'était un mélange entre, je ne sais pas, Gainsbourg et De Niro. Ah oui, c'est vrai, de ouf, tarpin, tarpin. Il avait une tête un peu comme ça. Et du coup, mais tu ne prends pas la route, le ventre vide. Du coup, ils nous passent, ils nous font le gros café, une grosse tambouille avec des oeufs brouillés, du pain, de saucisson, du pain, un litre de café. Tout, ils nous ont tout mis nous dit, allez, mangez, mangez. Ok, ok, les Français, vous êtes chaud là. Et voilà, du coup, on s'est retrouvés dans un mood trop bien. Un petit matin, familial, avec des bikers qui étaient devenus nos potes. Et on était en mode, bon, voilà, c'est royal. Après, on a fini, on leur a dit au revoir, on les a remerciés et on est reparti vers d'autres aventures. Et c'était fou. C'était de la bombe, c'est incroyable. On est vraiment passé d'un truc quasi-cauchemardesque à l'euphorie. L'euphorie exaltante. Voilà, c'est ça. C'est ça, je crois, qu'il y a à retenir dans le voyage, c'est arriver, malgré toutes les circonstances, à se rendre disponible aux trucs les plus cools. Enfin, quand je dis les trucs les plus cools, ce n'est pas forcément ça, mais se rendre disponible à tout ce qui peut t'arriver, même si tu ne sais pas à l'avance si ça va être bien ou pas. Je pense que tu es toujours capable de gérer une situation, à part si d'un coup, si le mec te sort un couteau, tu ne peux rien faire. Mais si tu dis non, je ne veux pas aller à ce truc de biker parce que je ne sais pas à quoi ça peut me mener, au final, tu vas juste dormir quelque part dans la forêt comme un zgeg. c'est pas mal de faire ça, mais là, je veux dire, vas-y, on le fait, c'est sûr que ça débouche sur un truc rigolo. C'est ça. Toujours écouter son intuition. Toujours, toujours, toujours écouter l'intuition. Bon, on vous embrasse. Allez, kiss, kiss. Et apparemment, vu que je suis en train de devenir un YouTuber, ce qui m'aiderait pas mal, ce serait un petit pouce bleu, un partage sur ton réseau social préféré et un abonnement si tu n'es toujours pas abonné. Et la petite cloche, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais fais-le, on ne sait jamais. Voilà, je t'embrasse, merci beaucoup, tout ça, c'est grâce à toi que ça arrive. Je t'aime.